Primerose Voilà donc Primerose Ah merde Je commence tranquille je veux faire histoire de Primerose Et en fait la ville me déteste Ok très bien La ville me déteste De toute façon j'aurai rien à foutre de cette ville de merde On va aller On va aller à la taverne on va voir combien ça coûte Enfin si ça coûte la peau du cul En fait si la ville me déteste c'est surtout qu'il y a eu des trucs que j'ai voulu voler C'est ça le vrai problème Et ça veut dire que j'ai pas encore tout pillé Que je vais rester, 2005 ça va 2005 ça va 2005 ça va Euh Les poches sont vidées Très bien Est-ce que tu penses encore à Alec Il a une quête lui J'en ai peut-être plus l'air Mais j'étais autrefois à la tête d'une compagnie de mercenaires Malheureusement tout est tombé à l'eau quand les Quand trois de mes gars ont trahi la compagnie entière s'est effondré Et ces trois là ils se sont tirés les doigts dans le nez Ils se baladent je sais pas où libre comme l'air Avec les emblèmes que je leur avais filé J'ai toujours voulu les faire payer mais j'en suis J'en suis plus capable Si seulement quelqu'un pouvait faire juste ça à la place Ah mais il y a une quête Oh Merci Krylon pour le follow Super sympa Super sympa Bienvenue à toi Euh C'est une nouvelle quête que j'avais même pas pris Mais je suis un attardé Je suis déjà venu dans cette ville Bon Euh Les poches sont vidées Poches vidées On va voir s'il y a des items intéressants à acheter ici Pas vraiment Ah Cap de silence Ça peut être bien parce que c'est 147 points d'esquive Ça peut être bien si j'ai envie de mettre beaucoup d'esquive à quelqu'un Parce que L'esquive c'est pas mal dans le jeu Ça proc assez souvent Je suis sûr que tu peux faire De toute façon Terion c'est un peu Tu peux un peu le faire en tant qu'esquive d'ailleurs J'ai pillé tout le monde Si il n'y a rien à piller Euh Lui je l'ai pillé aussi Là haut Ah Là y'a un mec Je l'ai pillé aussi Je peux rentrer là ? Non là c'était pas une quête d'ailleurs Je sais plus Euh Piller L'homme Ah Pourquoi je peux pas le scruter lui ? Il donne tes infos Et toi ? Je crois que j'ai cette ville je l'ai bâclée j'ai l'impression Ah Cette maison je peux toujours pas y aller Ça va sans doute être l'histoire de Primorose Hmm Oh non dans l'autre partie de la ville Voir un peu Voir un peu Qui je peux piller Qui je n'ai pas pillé Bon lui il a une quête Lui c'est le mec à qui j'ai donné un raisin Euh Au tout début Pour tout vous dire ces derniers temps j'ai l'impression d'être dans une impasse Donc je pourrais pas sortir tout seul Sans aller Je retrouve le danger qui m'attend sur la route Je me demande si un groupe de voyageurs me permettrait de me les accompagner Euh non Nous on est full désolé Nous on est full Mais j'essaie de voler qui là ? Ah Mais pourquoi y'a même un coffre que j'ai pas pris L'âme de l'alu Mais c'est dingue Oh 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 Objet caché Oh mais juste à côté de lui En fait il a déposé son sac Et je suis venu fouiller dans son sac et je lui ai piqué des propos Oh Oh C'est quoi encore ici ? Je ne bum plus Si je me rappelle plus ou moins mais c'était le chapitre 2 de quelqu'un je ne sais plus exactement lequel C'est pas celui de... Je tresse ça Ça me revient plus Ça me revient plus Bon bah c'est l'histoire de Primrose Or Primrose Nan attends 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 J'ai pas vérifié que j'ai volé tout le monde Donc y'a eux Ah c'est cette femme J'en m'en rappelle maintenant Ah bah c'est bon je peux avoir le couteau d'âme maintenant Voilà A l'époque il était à 3% Bonjour madame Et vous aussi ? Ah elle en avait aussi hein Oh elle est haut hein Haut hein Haut hein 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 Oh maigu ! Calmez vous la vieille Elle est trop bien cette robe d'enchant Mais arrête ! C'est une pièce C'est un lancé de pièce Ah non c'est 15% J'ai cru que c'était 50% Je pensais à devenir fou Bon vas-y ça passe Oh je réessayerai Et eux ? On faut les piller ou pas ? Putain j'ai cru avoir lu 50% Et j'étais en mode c'est pas possible En fait si c'est possible hein Parce qu'une fois euh 4 fois de suite j'ai raté un vol à 80% Alors Et j'ai raté des vols à 96% aussi de réussite Comme quoi faut pas se fier au pourcentage Faut se fier à son expérience de jeu Euh Va mentir dans les rues pour moi Dis leur que je suis un gars bien C'est vraiment ça qu'il se passe hein Tous les mecs qui viennent à la taverne et qui demandent un verre au tavernier Ils leur ont dit Oh en fait vous avez vu ces 4 cons qui volent tout le monde Ah c'est des couilles C'est En fait c'est des flics Qui euh Qui font des enquêtes dans les poches des gens Pour retrouver les coupables de meurtre Voilà Allez ça passe Ça passe Arrête de me parler la vieille Yes c'est bon Comme quoi ça passe Euh équipement Est-ce que Bon C'est moins de Ah non c'est mieux C'est mieux C'est enfin un buff pour euh Cyrus C'est mieux Cyrus qui a pas eu de buff depuis tellement longtemps Ça fait plaise Ça fait vachement plaisir Et du coup j'avais un gilet que je peux mettre sur euh Est-ce qu'il est mieux ? Je peux le mettre sur Primrose Je mettrai à Primrose le gilet Bon bah allons à la taverne et récupérons Primrose et puis Allons tuer euh Les prochains membres euh des corbeaux là D'ailleurs on va faire Primrose Ophilia pour refaire l'équipe de base Euh Ce serait bien Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué avec mon équipe Qui fait que Ophilia est en retard C'est insane Euh Equipement Primrose Robe Ah elle avait déjà robe élémentaire ? Non elle a C'est quand même mieux Enfin c'est armure élémentaire lourde Oui Et du coup elle Robe primitive On peut mettre la cape du silence Quoiqu'elle perd beaucoup de défense élémentaire Pour beaucoup d'esquive Ça peut l'aider l'esquive pour qu'elle meure plus Je lui ai mis full silence Elle a tellement d'esquive là Elle a près de 456 d'esquive Why not ? Pourquoi pas Pourquoi pas Niveau job Il faut qu'elle est marchand Prêtre Elle a plus besoin de prêtre Elle peut reprendre voleur Qu'elle est prêtre de base Chasseur Et danseur Quoique Je peux mettre apothicaire plutôt que danseur Après c'était juste pour les L'attaque élémentaire en plus Mais j'en ai plus en besoin Pourquoi je prendrais apothicaire encore ? Pour faire des thérapies ? Ou je sais plus Je vais le laisser danseur parce que Ouai quoi que On va mettre apothicaire allez Ça peut être plus pratique Et lui chasseur Chasseur ça lui sert à rien On va lui mettre apothicaire lui plutôt Comme ça il a 1 milliard de PV Oh mais il perd en attaque physique Oh je vais les garder comme ça Bonification Ouais Marchand alors Elle a donné des vp C'est tout ce qu'il me faut Feint Propos Rage de je sais pas quoi Lance une attaque très puissante À l'arc sur tous les ennemis Est-ce que je lui achète ça ? Il a 14 000 PC quand même Et c'est quoi le truc du voleur ? Oh mais c'est tellement chiant qu'on puisse pas voir Hum C'est surtout quoi le bazar qui fait qu'on se fait pas Perspicacité c'est ça qui empêche d'avoir une attaque surprise Peut-être lui mettre ça À la place de quelque chose À quelqu'un Quelqu'un est perspicacité Bon c'est pas grave C'est rare de se prendre des attaques surprises de toute façon Bon raconte moi une histoire Toi Chapitre A bah c'était le chapitre 2 de Therion ici Donc c'était pour Therion le relique là ? Ah bon ? D'accord Oh désolé Je m'étire C'est... Ça fait du bien Alors chapitre 3 de Primo Sur les conseils du corbeau mourant Vous rentrez chez vous À noble court Dans l'espoir d'y trouver la vérité Que vous cherchez depuis si longtemps Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'il avait dit qu'on était pas au courant de toute la vérité Et qu'il fallait qu'on retourne chez nous Dans notre famille etc pour savoir Résumé des épisodes précédents Dans la ville de Sourde-Neige Primrose goûta pour la première fois À la vengeance qu'elle a Quand elle a tué l'homme marqué sur son bras gauche Plongeant dans son cœur La daille qui portait la devise de sa famille La foi Et ton bouclier Ces mots lui auront été utiles Il ne restait plus que deux hommes portant la marque du corbeau L'un sur son bras droit L'autre sur son cou Prends à noble court Lui avait-on dit Tu y retrouveras la vérité que tu cherches Mais cette vérité lui apporterait-elle la paix Ou une souffrance encore plus grande ? Ainsi après tant d'année Primerose allait enfin rentrer chez elle Combien de temps cela fait-il ? J'aurais jamais cru revenir ici un jour J'ai dit que je trouverais la vérité ici Mais quelle vérité Encore deux hommes portant la marque du corbeau Je dois les trouver Et mes recherches commencent ici Regardez cette jeune fille Ça ne serait pas Mais Non Allons donc Vous avez la berlue La maison à Azalad n'est plus qu'un lointain souvenir Mademoiselle Primerose Mais c'est impossible enfin Les fantômes sont à reléguer au passé Nous avons bien assez de soucis à nous faire dans le présent Alors ne me faites plus peur comme ça d'accord On l'arrête hein Au pire si elle dit que c'est pris rose on l'ignore Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il est en train de décéder Mon amour C'est une bien triste affaire Son commerce faisait enfin des bénéfices Et il commençait même à se faire un nom Mais apparemment il a exprimé son mécontentement un peu trop franchement au seigneur Si vous voyez ce que je veux dire Ah C'est pour ça que moi je tiens ma langue Je veux pas qu'on retrouve mon cadavre dans le caniveau comme ce pauvre bouge Un meurtre dans cette ville ? Quand j'étais petite mon père veillait au maintien de l'ordre avec l'aide de la garde de la cité Qu'est-il arrivé donc ? Qu'est-il donc arrivé à cette ville ? C'est la mafia ça ! C'est les yakuza La drogue, l'alcool Le marché noir Dégagez le passage Faites place vente d'abrutis Oui On est ici par ordre du seigneur Circulez si vous voulez pas qu'on vous jette au cachot pour obstruction à l'enquête Ce sont les soldats du seigneur qui mènent l'enquête Et où est la garde de la cité ? Sans doute dans le caniveau C'est un ancien chef de garde lui ? Je connais cet homme C'était l'un des plus fidèles amis de mon père Réveillez-le au forcité Lieutenant de la garde de la cité Du moins à l'époque Hmmmm Il a besoin d'échapper à la colère du corbeau Bon allons le voir du coup Ah ! Monseigneur Un corbeau de sourdonnais monsieur J'ai bien peur qu'il soit porteur de mauvaises nouvelles Master Rufus a été cédé Il est né ? Ainsi la gauche a été coupée Monseigneur Et c'est l'héritière de la maison Hazelhart Qui l'a tué Elle est donc toujours en vie Plus près Enfin plus pour très longtemps La lignée des Hazelhart s'achève ici Ah bon Moi j'ai besoin de Primrose dans l'équipe Du coup on va faire autrement Mademoiselle Primrose Est-ce vraiment vous ? Je ne vous reconnais pas dans cette tenue Mais est-ce vraiment vous ? Venu d'un lointain passé Je le savais Vous êtes devenu encore plus belle Que je ne l'aurais jamais imaginé Mademoiselle Primrose Siméon Où étais-tu passé pendant toutes ces années ? Pas ici Ça c'est certain Vous savez bien que j'ai toujours voulu partir le plus tôt Et le plus loin possible de cette vieille bourgade barbante Qu'est-ce que tu fous ici alors ? Alors je me suis mis en tête de voir du pays Du Paris Mais où que le vent me porte ? Il m'a toujours été impossible d'échapper à la peine de vous avoir perdu Ces jours-ci Je gagne ma vie en tant que dramaturge J'écris des pièces au théâtre Des opéras Ce genre de choses Il crée du drama ? C'est vrai que tu as toujours été habile avec les mots Oula j'ai failli lire avec tes mains Calme-toi Primrose Tu m'étais juré de ne plus jamais remettre les pieds ici Et puis un jour j'ai senti un étrange désir m'envahir Et à peine arrivé Voilà que je vous retrouve Le destin est bien curieux Vous ne le trouvez pas ? Oh il va essayer de nous faire son beau gosse Mais assez parlez-moi de moi ma très chère Primrose Où est-ce que vous passez durant toutes ces années ? Ah tu ne veux pas le savoir Comment lui répondre ? Il n'y a rien que je puisse lui avouer Sans gâcher à jamais ses souvenirs de moi Je ne suis pas à l'inverse Veuillez m'excuser C'était Ce n'était vraiment pas bien Hein ? C'était bien cavalier de ma part Ce n'est pas l'inverse Veuillez m'excuser Ce n'était pas très chevaleresque de ma part Vous n'êtes pas tenu de répondre Je ne peux que trop bien imaginer le calvaire que vous avez dû traverser sans avoir besoin d'entendre le moindre mot La vie ne vous a pas fait de fleur Et bien que vous soyez épanoui dans l'adversité Je suis navré que vous ayez dû traverser ces épreuves Les paroles de Simeon éveillèrent en prime rose quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années Pour la première fois depuis une éternité Elle retrouva la paix l'espace d'un instant Tu es bien trop gentil Simeon Et pourquoi est-ce que vous êtes dans la rue ? Et voilà Allez mademoiselle Trouons un endroit où nous pourrons discuter en privé Je ne peux même pas marcher C'est juste parce qu'il l'apprend Pour la déplacer En te revoyant tant de souvenirs me reviennent en mémoire Oh on s'est juste déplacé dans la rue Des souvenirs de mon enfant dans cette ville Souvenirs de son enfance dans cette ville Je ne comprenais pas pourquoi mon père était si strict envers moi Je me réfugiais toujours dans les jardins pour pleurer Et c'est là que je vous rejoignais à chaque fois En trouvant un prétexte pour esquiver mes tâches d'apprenti jardinier Jardinier Plus que tout au monde Je souhaitais passer du temps avec vous Faire partie de votre monde Ouais et après tu l'as laissé Mademoiselle Pourquoi pleuriez-vous donc assis Oh mais c'est une enfant Il a même pas changé de sprite Nous ne pouvions lutter contre cette attirance Deux abeilles alléchées par le doux nectar De fleurs parfumées Oh la la Tu m'écrivais toujours des poèmes Tes mots et tes chansons ne m'apportaient réconfort et soulagement Dans les jours les plus fonds après la mort de mon père Tu me les chantais inlassablement A vrai dire prime rose J'ai quitté cette ville pour partir à votre recherche J'ai essayé tant de fois de vous oublier D'accepter que vous aviez disparu Mais malgré mes efforts je me surprenais encore et encore à réciter les poèmes que je vous avais composé Pouvez-vous me pardonner un jour prime rose ? Il n'y a rien à pardonner C'était il y a si longtemps J'ai moi aussi laissé séjour dernièrement J'ai trouvé ma propre raison de vivre Il a senti le backstab Alors il sort sa dernière cartouche Un poème Et quand la lune monte pleine et lumineuse Au firmament parmi les étoiles qui étincellent à des lieux de nos accablements Puisse le sommeil vous envelopper dans un tendre enlacement Alors mes yeux se refermeront Et mes lèvres une prière murmureront Car c'est seulement en rêve que nous nous retrouvons Et le silence se fit En cet instant Il n'y avait rien que les mots Puisse exprimer Primoze Je suis à l'heure de l'aise Primoze Je compte rester en ville quelque temps encore Je ne me suis toujours pas pardonné Je me sens si coupable de ne pas avoir su vous aider davantage S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous mademoiselle Il suffit de me le demander Merci Assez de distraction Tu dois trouver les hommes à la marque du corbeau Je pourrais penser aux hommes normaux plus tard Mais par où commencer ? Par boire de l'eau d'abord Ah peut-être ça va être l'occasion pour les autres filles de se moquer de Primoze et de ses amours Me permettrais-tu de te poser une question indiscrette ? Comment ? Quoi donc ? Cet homme Hein ? Cet homme du coup ça Hein ? Voilà quoi Voilà quoi Qu'est-ce que Qu'est-ce que Hein ? Ah je veux dire Je vous ai vu Genre Vous vous regardiez et tout Je veux dire Si t'avais pas Si t'étais pas dans le jeu En tant que personnel principal A devoir tuer des gens avec nous Et ben Tu serais Tu vois quoi Je vous arrête tout de suite professeur La manière dont je mène ma vie ne me regarde que moi Ah ouais ouais C'est bon C'est bon Hein ? C'est bon J'ai intérêt à me méfier de lui Il est plus perspicace qu'il en a l'air Je veux dire C'est évident Ah putain j'ai cru que J'ai cru qu'au final allait faire la même Et qu'en fait tout le monde aurait fait la même Si on était trop stylé C'est donc ici que tu es né Et que tu as grandi Oui Mais bien des choses ont changé Au cours des dix dernières années Les habitants à la ville Les habitants à la ville Apparemment ce seigneur dont nous avons entendu parler Il est pour beaucoup Effectivement On ne peut pas dire que son influence a été bénéfique Cette ville Elle était plus heureuse à l'époque où j'y vivais Il y régnait la paix et la prospérité Mon père était un homme strict Mais il était respecté et aimé Oh j'aurais adoré voir à quoi ressemblait cette ville Telle que tu la connaisses Et je me serais fait un plaisir de te la montrer Et j'en étais très fier Oh Primerose Ah Primerose Mort et décédé Bah en fait Je peux continuer à disparaître Et on avance dans l'histoire Ah c'est donc lui le meilleur ami de mon papa Au revoir Geoffroy Je reviendrai Ouais Geoffroy Comment ? Non Si Cela faisait bien longtemps At the foresight Oui Bien trop longtemps Nous savions tous que vous redeviendriez une belle femme Mais vous voir ainsi J'ai l'impression qu'une vision du paradis Est manifestée devant moi C'est une telle joie de vous voir saine et sceau Mademoiselle Primerose Je suis moi-même ravi de vous trouver en bonne santé Maître Foresight Là j'ai courbé mon dos Et voilé mes yeux Mais je remercie les dieux de m'avoir permis de vivre assez longtemps pour vous revoir Je ne mérite pas ton déloge Je rendrai visite à Geoffroy A Geoffroy moi je vais dire Comme je l'ai fait tant Comme je le fais de temps à autre Vous devriez en faire autant cher enfant Permettez à votre père d'admirer votre beauté Non Ce n'est pas le moment Je ne peux pas encore me présenter à mon père D'abord J'ai quelque chose à faire J'en suis navré mademoiselle Mais où étiez-vous passé durant toutes ces années Nombreux sont ceux qui se seraient fait une joie de vous recueillir J'étais en voyage dirons-nous Pour tout vous avouer Je veux tuer des gens Voilà Level up, le stuff, tout ça Pardonnez-moi J'étais loin de me douter que vous aviez traversé de telles épreuves Il a dû vous falloir bien du courage Pour tenir bon et nous revenir ma chère enfant J'ai tenu parce qu'il le fallait Je dois découvrir la vérité sur la mort de mon père Il me venge et les scélérats qui me l'ont pris Maître Forsythe, il y a-t-il quoi que ce soit Que vous puissiez me dire Eh bien A une époque J'ai moi aussi tout mis en oeuvre Pour lever le voile sur le mystère Entourant le meurtre de Sir Geoffroy Mais au bout du compte J'aurais souhaité n'avoir jamais commencé Ma chère Je vous exhorte la plus grande prudence Vous courez à votre père si vous ne restez pas sur vos gardes Quoi qu'il puisse arriver, je suis prête Très bien Suive-moi Et je vous ferai part de ce que je sais Je suis rentré Je vais commencer à me demander ce que vous avez retenu mon bon ami Mais dites-moi Qu'est cette superbe jeune femme que vous nous avez amené Mais Mais Primerose Juste le ciel c'est à peine croyable Vous êtes devenu si belle Dis-moi que ce n'est pas un rêve Tu as eu la même réaction ma douce Voulez-vous bien nous servir le thé Et donc après les événements passés L'équilibre des pouvoirs de noble cour change de façon radicale Sous la houette de Sir Geoffroy La maison Hazelhardt était la plus éminente des grandes familles En œuvrant de concert avec la gare de la cité Il s'était fait un devoir de préserver la paix et l'ordre Et de veiller au bien-être du peuple Cambriolage et meurtre étaient inexistants à cette époque Nous coulions des jours heureux A l'exception de ceux dont le cœur était empli de noirceur Eux se sentaient certainement réprimés Quoi qu'il en soit Cette période de paix et de sécurité n'est plus qu'un lointain souvenir Dans le chaos et l'anarchie qui suivirent la chute de la maison Hazelhardt Un groupe d'hommes s'empara du pouvoir Ils se font appeler le conseil d'Obsidienne Bien avant la mort de votre père Ces individus se livraient déjà au commerce d'élixirs illicites Opérant dans l'ombre juste hors de portée de l'œil vigilant de Sir Geoffroy Ils remplissaient leurs caisses et se faisaient de puissants alliés au fil de leurs tractations Séduits par la promesse de richesses D'innombrables individus auparavant honnêtes Associés avec ses malfaiteurs Et ceux qui s'y refusaient Eh bien Vous avez vu cet homme Dans la place du parvis Voilà Le capitaine Albus dirigeait la gare de la cité à cette époque Peut-être vous vous souvenez-vous de lui C'était le bras droit de Sir Geoffroy L'homme le plus juste et le plus propre que j'ai eu la chance de connaître Mais sur le côté votre père bien sûr Pardonnez-moi Malheureusement son code d'honneur ne se raccordait pas avec les plans du conseil d'Obsidienne Il fallait donc qu'il soit évincé Assassiné Comme mon père Privé de son commandement L'égard de la cité s'effondra Et le conseil d'Obsidienne s'arrogea le pouvoir sans la moindre difficulté J'ai passé des années à suivre la piste de la corruption pour remonter à la source Pour savoir qui en je grangeais tant tout cet argent taché de sang Et au bout du compte j'ai constaté que je me dressais contre un adversaire bien trop malvé J'ai fait face à d'innombrables menaces tout au long de ma vie Deux de mes confrères qui faisaient tout pour m'aider à découvrir la vérité Ont connu une faite terrible L'honneur et la justice ont depuis longtemps disparu de ces contrées Et ce à tout jamais Et je me fais vieux Je suis là de cette lutte Je ne suis qu'un petit chatelin Je ne suis qu'un petit chatelin Dépourvu de toute influence Je me content désormais de déposer quelques fleurs sur la tombe de Geoffroy Je ne peux rien de plus pour lui Ni pour vous Alors je vous conjure mademoiselle Quittez cette ville Croyez moi cher enfant Si votre père n'était pas encore parmi nous Il vous dirait la même chose Permettez-moi de vous contredire maître Forsythe Mon père était là Voilà ce qu'il dirait Si mon père était là Voilà ce qu'il dirait La foi est ton bouclier Vous avez peut-être raison Il semblerait que j'ai altéré mes souvenirs de Sir Geoffroy Pour atténuer les regrets que m'inspire ma propre lâcheté Pardonnez-moi mademoiselle Je ne saurais vous dire à quel point j'ai honte Je sais où ces criminels ont établi leur bastion Je vous y conduirai C'est plus facile T'aurais pu dire ça dès le début Je vous attendrai ici mademoiselle Lorsque vous serez prête à partir Faites-moi signe Ok J'y ferai à partir Ah Petite Apple Sky L'honneur Dites-moi Alberic Que représente l'honneur pour vous ? Une question simple en apparence Mais il répond n'a rien d'aisé En ce qui me concerne Cela consiste à utiliser ma lame Pour protéger autrui Je n'ai rien d'autre à offrir Parfois je vous trouve beaucoup trop modeste Aussi ambitieuse que soient nos aspirations Au bout du compte Nous devons nous contenter de ce dont nous sommes capables Mieux vaut donner le meilleur de soi-même Dans la mesure de ses capacités Plutôt que de rêver en vain de perfection Réver en vain Bien dit C'est exactement ce que je cherche à faire Je m'efforce de m'améliorer Pour pouvoir en faire plus Surtout depuis que je vous ai rencontré Vous êtes une véritable source d'inspiration pour moi Vous savez T'apprécie J'espère que je ne me suis pas remis à rougir Ah oui c'est vrai la dernière fois Elle l'a fait rougir Bah oui on est prêt Ah tout le monde est en PLS On va peut-être aller dormir Pourquoi tout le monde est en PLS C'est le dragon ça ? C'est où l'auberge ? Je crois qu'elle est de l'autre côté de la ville Bon je ne reviens pas à cap tout de suite De toute façon il faut Il y aura encore des dialogues à venir Dormir Dormir Allez go Attends d'abord Est-ce que je peux piller là ? Oh je ne peux pas les voler Ça aurait été trop bien Allez on est parti Voici l'entrée du conseil d'obsidienne Je vous remercie Je vous remercie maître Foresight Je ne peux garantir votre sécurité une fois à l'intérieur mademoiselle Ça sent les pop-corn Je ne vous en demande pas tant Mademoiselle Primrose Vous comptez venger la mort de Sir Geoffroy N'est-ce pas ? Oui Je ne sais pas passer une nuit depuis ce jour Sans que je rêve de faire payer les coupables Je vois dans ce cas mademoiselle Permettez au vieillard que je suis de se joindre à vous Les mêmes regrets me rongent depuis tant d'années J'avais abandonné tout espoir il y a si longtemps Je m'étais égaré Je m'étais égaré Mais nos retrouvailles aujourd'hui éclairent mon chemin d'un nouveau jour Comme je le ferai Comme le ferai à la lueur de la flamme Comme le ferai à la lueur de la flamme Je comprends à présent qu'en dépit de tout ce que j'ai appris au fil des ans Je ne sais toujours rien du véritable courage Mettre Foresight Si la foi est votre bouclier mademoiselle Primrose Permettez-moi d'être votre épée Nice C'est stylé Monseigneur La demoiselle Azellart demande à vous voir Ok Comme c'est aimable à elle de m'épargner la peine de la chercher Tout se passe comme le chef l'avait prévu Je m'assure tiens Hmm Hmm Comme c'est aimable à elle de m'épargner la peine de la chine Un instant j'arrive Mais c'est aimable à elle de m'épargner la fin Je m'en dé mentions Ah Comme c'est aimable à elle de m'épargner la peine de la lutte Que disiez-vous, Monseigneur ? Ferme-la, Messager. Il ne devrait pas tarder à nous rejoindre, n'est-ce pas ? À ce propos, Monseigneur, il faudrait qu'il y ait eu un changement des dernières minutes. Vos M16 sont remplacés par des arcs. Il a envoyé un corbeau et il semblerait qu'il ait besoin de faire quelques préparatifs. Il a toujours aimé les mises en scène... Euh, il a toujours aimé les mises en scène théâtrales, pas vrai ? J'imagine qu'il lui prépare un accueil à sa façon. Ma petite Hasselhardt. Quel dommage qu'il ne nous reste pas assez de temps à vivre pour en profiter. Il ne vous reste pas assez de temps à vivre. Il suffira d'un battement d'aile droite pour que vous tombiez. On verra ça. Rendez-vous à la demeure d'Obsidienne. Très bien. Euh, le donjon... Voyons voir. Puissance supérieure, augmentation élémentaire, second souffle, économie de PT. Elle a quoi, elle, d'intéressant ? Ouais, je ne réussis jamais à retirer les trucs de manière efficace. Alors, elle a quoi d'intéressant ? Donc, rallonge d'un tour la directe des spécs bénéfiques reçus par le personnage. Ouais, force intérieure, ouais. Attribuer à n'importe quel membre du groupe, c'est absolument qu'augmente les chances de fuir le combat. Par exemple, le personnage recevait des PV dépassant ses maximums. Ça, c'est très bien. Objet infini, on s'en fout. Attribuer à n'importe quel membre du groupe, c'est-à-dire qu'on mange les... Ouais. On peut lui mettre ça pour le pognon, histoire de... On va lui mettre persistance et force intérieure. Et il lui manque vraiment des passifs intéressants. Bon, lui, tout ça, c'est très bien. Et elle... Manœuvre d'évitement. Il faut d'ailleurs mettre ici, à la place de persévérance. Mettre persévérance en premier maintenant. Second souffle qui est très important. Et la vitesse du personnage... Il faudrait qu'il y ait mieux que tout le reste. Mes quatre personnages principaux, il faut que je fasse en sorte qu'ils aient tous les... Qu'ils débloquent tous les passifs, en vrai. Grave de raisin. Ah, ici, un petit passage. Qui mène sans doute un coffre. Oui. Non ! Salaud. Je suis même pas allé dans la forêt récupérer le copre violet après le dragon... Mes couilles, Mickey. Oh, l'araignée est stylée. Alors que les trucs derrière... Dégueulasse ! Ils ouvrent la bouche de manière dégueulasse. Pas du pan. Faut qu'il y ait joué avant. C'est parfait. Et Sayurus a toujours assez de vitesse. Donc c'est cool. Oh, le feu, ça purge n'importe quoi. Voilà. Le feu, ça purge n'importe quoi. Même si... Même si c'est pas le bon bonus. C'est pas le bon... Le bon... Ouais, compris. La bonne vue le nez. Tellement de points de compétence sur tout le monde. Oula. J'crois que j'ai des... J'ai un ok chelou. Boire de l'eau. On espère que ça allait mieux. Ok. On va aller là en bas. Bon. On va aller là en bas après ce combat. Ah, ouah. Les petites lampes du début. Maintenant, elles ont... Elles ont un... Elles ont une tulipe sur la tête. Lors de chien chelou. Je sais pas. Un truc. Ouah, je joue en premier. Je crois que c'est l'arnaque. La glace. Ah, je crois. Je pensais que... Ils avaient... Ouais, ils sont pas. Ah, c'est les ténèbres qu'ils aiment pas en fait. C'est la lumière, la couleur. Parce que la couleur de l'intérieur de la lampe te donne l'élément... Pour qu'elle y résiste. Du coup, c'est celui-là. Ouais, voilà. C'était la lumière en fait, l'orange. Est-ce qu'elle a une lance ? Ce serait bien. Oui. Bien joué, bien joué Primrose. Encore ? Elle a dit ça comme ça, c'était dégueulasse. Ah merde, c'était une illusion de passage. Passons ici. Niveau 40 là-dedans, j'ai quand même pas de la merde, vraiment pas de la merde, ok. Faut que je trouve un moyen de donner à Ophelia un poil plus de vitesse que ce qu'on a Cyrus. C'est bizarre. Bon, je pense que j'y ai vachement cru là. Faut alors attendre, on a des BP max à Olberic et faisons une A.O.E. maxée en truc. Je me demande si ça marche bien. Ça va. C'est pas dingue non plus en vrai. Oh, il tape fort. Ah, il n'a pas de dax Cyrus. Cyrus après il peut essayer de le tuer. Voilà. Je voulais faire un truc. Oui, la vitesse. Il a combien ? 239. Il a 125. Ça n'a pas du tout de vitesse. Ah bah là, elle a 209. C'est lui qui en a trop en fait. 159. C'est pas qu'il joue trop lentement non plus. Du coup, il faut lui donner 50 de vitesse. C'est ça l'idée non ? Et elle, 80. À la place du Fouleur du Dragon dont elle n'a pas besoin. 205, 209. Ouais. Il a toujours trop de vitesse, Cyrus. On va voir si c'est mieux. Le match c'est pas exactement le bon truc. Ne serait-ce que pour le tour 1. Après bon, je sais que la TB, des fois ça va... Au fil des tours, tu vas remarquer que les mecs vont reculer ou avancer selon leur vitesse. Dans le tour. Et puis c'est chamboulé si tu fais des défenses ou pas. Bon là, ça a l'air d'être la fin. Du coup, on va faire un demi-tour. On a réussi à piffer la bonne direction et le la molène. Faut qu'on aille voir à gauche s'il y a des coffres. J'espère qu'il n'y en a pas des violets. Il y a que celui du début. Pourquoi je fais ça ? D'habitude, je buff Cyrus là. Mais pourquoi je fais ça ? D'habitude, je fais pas ça. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Pourquoi est-ce que je joue au jeu ? Différemment. Oh, mais il va jamais toucher. Je le connais. Voilà, c'est ça. Bon, le mec stun ne peut pas esquiver, j'imagine. C'est vrai que je l'ai touché. Oh, normalement, je touche. On va faire foudre. Oh, mais les piafs et la foudre, normalement, c'est bon. Oh, le mec touche Marek, tu vois pas. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Oh, mais il casse les couilles. En même temps, j'essayais même pas de faire l'effort de... Au revoir Cyrus. Ah non. J'essayais même pas l'effort de les buter en même temps. Je me laissais m'arriver. Des fois, t'as la flemme. Faut le savoir. Des fois, t'as la flemme de bien jouer. Et tu veux juste que ça se termine. Y'a quoi encore ici, voilà ? Joutons tout en bas, tout à droite. Cette fois que je passe à gauche. Enfin, là-haut. Qu'est-ce qui est ici ? Rien ! Génial. J'avais fait que j'allais faire deux pas en arrière et c'était un combat. Bonjour Cyrus, vous avez pris l'ennui par surprise, ça c'est bien. C'est bon. 34 PV Cyrus, t'as pas honte. Il a pas honte. Mais genre, le Pokémon de devant, il était pas vulnérable au feu tu vas me dire. Avec son corps tout bleu de type glace. C'est mensonge quoi. Moi j'arrête de croire Dans ce que Pokémon m'a appris du coup. Pourtant c'est tellement efficace. Bon, tout le monde est prêt. Ça a réussi, il a pris un level ou pas ? Je crois pas hein. Il est toujours au 0 de vital du coup. Bon soin. Soin des blessures graves. Et on va donner des prunes pour être gentil. On va sauvegarder. Et euh, j'ai réfléchi juste à Holberic. Est-ce qu'il a besoin de ce job nul qui est chasseur ? On va mettre apothicaire hein. Rien que pour le bonus de PV. Je te jure que j'ai envie de lui mettre d'autres jobs en vrai mais bon. Thérapie. Amputation. Tonification. On attaque tous les ennemis à l'âge. C'est plus pide ouais. Amputation. C'est un peu l'attaque. Thérapie, allez. Il y a d'autres aptitudes qui pourraient être intéressantes pour les autres. Lol mais il n'a pas de classe Cyrus ? Cyrus je vais lui mettre quoi ? Guerrier, je lui donne plus de PV. Pourquoi pas hein. Non. On va sauvegarder là et on va partir. Allez go. Pas de combat avant ? Nice. Vous avez de la suite dans les idées dites moi. Tel père, telle fille. Tu ne débloques pas l'aptitude divine ? Bon ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont intéressants. D'autres j'attends de voir. Et c'est ainsi que vous avez coupé l'aile gauche. Et vous êtes l'aile droite. J'attends ce jour depuis bien trop longtemps. Cet homme. C'est impossible. Vous nous avez donné bien du fil à retordre vous savez. L'aile gauche était responsable du maintien et du développement d'autres petits cercles. Et moi, j'ai eu le financement et le pouvoir. De mon côté, je fournissais les capitaux et le pouvoir. Nous formions une excellente équipe en toute modestie. Rien ni personne ne pouvait s'opposer à nous. Mais voilà que vous avez enrayé la machine. Ah oui. Vraiment. Pourtant je n'ai fait que débarrasser le monde d'un infâme charognard. Un corbeau de moi. Et notre royaume ne s'en portera que mieux. Je dois reconnaître que vous avez un certain aplomb. Un certain aplomb. Mais il semblerait qu'un deuxième invité se soit joint à la fête. Cela faisait bien longtemps mon vieil ami. Ainsi c'est bien vous. Mademoiselle Primrose. Vous avez devant vous l'homme qui a disparu peu après la meurtre de votre père. L'homme que je croyais mort. Albus. Demoldor. Que vous prenez pour un homme d'honneur. Comment ? C'est bien beau l'honneur. Mais ça ne remplit pas les coffres. Comment ai-je pu être aveugle à ce point ? C'est vous qui avez trahi Geoffroy. Et l'avez vendu à ses scélérats. Il vous a accordé une confiance absolue. Et vous l'avez poignardé dans le dos. Pour une place au sein de ce maudit conseil d'obsidienne. Je reconnais bien là mon lieutenant. Vous y mettez le feu. Vous y mettez le temps. Mais vous finissez toujours par comprendre. Ce village était pourri de l'intérieur. Et ce bien avant que Geoffroy Hazelard ne trouve la mort. Il suffisait d'avoir une once de jugeote pour comprendre que c'était le conseil d'obsidienne qui tirait les ficelles dans l'ombre. Je n'ai fait que me ranger du côté des vainqueurs. Décider une simple décision d'affaire. Jusqu'au jour de sa mort, votre père n'avait que les mots paix et ordre à la bouche. Il parlait sans cesse de cette foi dont il était si fier. Convaincu qu'elle protégerait la ville de tous les dangers. Au bout du compte, elle n'a même pas pu le protéger lui-même. Et désormais, il ne reste que la noble maison Hazelard, qu'un cimetière surpeuplé. Il reste deux la maison, deux la noble maison. Voilà tout ce que rapporte la foi d'un imbécile. Eh oh, parle bien. Vous n'arriverez jamais à la cheville de Sir Geoffroy. Je ne vous laisserai pas traîner son nom dans la boue. Ça suffit. Foresight. L'heure n'est plus au discours. Cet homme, si l'on peut le qualifier ainsi. Il ne mérite pas de vivre un instant de plus. Je vois la flamme qui brûle dans vos yeux, jeune fille. Oui. Elle me rappelle celle qui animait le regard de votre père avant qu'il ne rende son dernier soupir. Je suis Alves. Fier porteur de la marque du corbeau. Regarde. Primrose. Je vous réserve le même sort que votre cher père. Combat. Oh il est stylé. Oh la moustache. Oh la moustache. Ah la moustache qui fait tout le taf. Sur ce sprite. Tout le taf. Tout le taf c'est cette moustache. Rien d'autre. Analyse. Petite dague. Ah j'ai pas voleur. C'est vrai qu'il me faut voleur dans mes combos de classe. J'aurais du mettre voleur sur Cyrus. Je suis trop bête. C'est pas grave. Défense. Oh mais elle attaquait pile poil qui je voulais. Donner des BP. A Cyrus. Provocation. Ah il va pas me faire Cyclone lui au moins. Olberic est là. Olberic est setup. Olberic tient. Les épées. Nice. En plus je les debuff c'est parfait. En espérant qu'il prenne le feu. Non. Peut être autre chose. Faut commencer à le faiblir. On va faire souffle. Ah merde. Il voit plus rien. On va faire analyse plutôt pour être sûr de savoir ce qu'il aime pas. Ouah il aime rien de... Il résiste à tout ce que fait notre ami. On va faire insoumission. Prochain tour avec Cyrus on fait son truc ultime. Faut qu'elle donne des BP à Olberic mais elle pourra le faire après. Là faut qu'elle continue à faire ça. Je lui arrive. Ah j'ai perdu un debuff. Ah c'est chiant. Combien de coups d'axe je peux mettre au prochain tour ? 2. C'est parfait. Normalement c'est bon. Quoique Cyrus il a plus son buff. Je peux mettre insoumission à quelqu'un d'autre ? Non dommage. Irudi. Non tout ce qu'il peut faire c'est mettre son buff d'Irudi. Ah mais ce qu'il va manquer c'est... Alors j'ai oublié de le briser après. Je vais prendre un objet pour... Ouais et ça ça va partir. Du coup faut que je me buff moi. Insoumission. Au pire ça va prendre plus de temps mais... J'ai 3 BP. Oh mais encore ! Ah c'est chiant. Ah mais en fait on a tout le temps plus ou moins en fait ce tour ci et ce tour là. Hum... 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 On va bluffer sa ruse. Et elle comment... Elle a quoi comme item ? Oh elle a l'arc. Oh dommage elle peut pas... Marchand peut-être que... Non. Oh l'hommage. Hum... Réfléchissons. Appel. Autochtone. Rafale. Est-ce qu'il tire plusieurs fois ? On peut essayer. Non elle tire qu'une fois. Ça aurait été bien d'essayer. Euh... Du coup... On va faire une attaque simple. Et puis au prochain tour une attaque plus forte. Ou alors je le brise moi-même avec lui de toute façon. Bon ouais je peux faire ça. Montre mais il va mettre... Il va rien faire comme dégâts. 170 trop marrant. Mais c'pas grave. Hum... Objet ici faut qu'il ait... Les yeux. Les yeux faut que tu puisses regarder devant toi. C'est quoi le truc... C'est cité là. Ouais c'est cité. Ah c'est vrai que je peux appeler aussi le collègue. Il doit être en train de suivre Primrose. Bon là c'est le moment. Euh... Feu du coup. Oh ça c'est bien. 28 000. Moi j'ai du mal à setup le tour où on peut faire deux fois 28 000. Malheureusement. Mais bon. Appelons le collègue. Ah bah non je peux pas. Je pensais qu'il serait vraiment en train de me suivre. Hum... Est-ce qu'on attaque vraiment ? Ou est-ce qu'on garde ses... PP... CPT pour faire autre chose. Faut attaquer vraiment hein. Soyons honnêtes hein. Faut oser attaquer. 2300 quand même. Polveric c'est le tonnerre. 13 000. Dommage on l'aura pas tué en un tour. Après c'est... On a pas mis assez de dégâts hein. Vu que j'ai foiré mon... L'ordre de mes trucs. Oh c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fout elle ? Elle pouvait mettre plusieurs coups ! Du calme misérable. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a plus de défense ? Je m'en rends pas compte. Hum... Défense de la taupe. Il va provoquer, elle va le blesser. On continue à donner BP. Oh, elle est tellement pratique la gamine. C'est taillé d'horizontal que j'ai fait. Je voulais faire une auto-attaque. Dommage. Ca va. Bouclier humain. Est-ce que ça loque tous ces trucs à... Dommage. Ca c'est la preuve que si j'avais... Je vais faire analyse rien que pour savoir à combien de PV il était. Parce que si je l'avais one turn j'aurais skip cette phase. Et je pense que c'était faisable personnellement. En plus ils ont rien à foutre des dp. Ca c'est dommage. L'ombre. Je crois que j'ai envie de savoir. 2200. Bon d'accord. C'était... Si j'avais fait des dégâts au lieu de faire une auto-attaque avec Cyrus, je l'aurais one turn. Mais j'ai fait une auto-attaque melee pour le fun où j'ai fait 170 points de dégâts. J'aurais pas dû. Au prochain tour Cyrus va mettre 3 coups d'exaltation et tuer le boss. L'autochthone quitte le combat car il stresse. Ah la la. Abus de faible. Bon c'était marrant 5 minutes mais on arrête. Oh les ZAD qui persiste. Non mais c'est fini les gars. Barrez vous. J'ai pas envie de les respecter. J'ai l'impression que je vais devoir obligatoirement les respecter. Je vais vous demander. Re-trop un point d'exaltation à Cyrus. Peut-être qu'on va les tuer avec Olberic là. Non il fait pas assez de dégâts s'ils ont pas la faiblesse. On va refaire ça. Oh Captain Gringo. Merci pour le follow. Super sympa. Bienvenue. Meurs. Et voilà. Oh on aurait pu le one turn c'est tellement dommage. C'est dommage. Dommage. Tenue d'obsidienne. Au moins on a gagné une armure. Oh à 2k près quoi. Ca m'apprendra à mal setup mes bursts. Et voilà. A présent il n'en reste plus qu'un. Et il se bat. J-j'étais caché. Simeon ? Simeon ? Oh le drama sexuel qui va arriver. Tiens. Primeron. Tiens. Primeron. Ca alors. Quelle coïncidence. Je ne t'ai pas du tout suivi. Et remarquer que tu es devenu une mage guerrière horrible qui tue les gens avec une telle haise. Que viens-tu faire dans un endroit pareil ? Ah bah bah bah. En fait je me baladais et je me suis dit que. Voilà quoi. Je me suis dit que j'avais quelque chose d'important à vous dire. What ? Mais. Mais. Mais connard. Oh pardonnez moi. J'ai appris que vous cherchiez l'un de mes amis. Et un petit oiseau massoufflé que je vous trouverai ici. Et un petit oiseau massoufflé que je vous trouverai ici. Oiseau. C'est... C-connard. Oiseau. Oiseau. Désolé, Primrose. Mes excuses, Primrose. Il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser. Le chef du conseil d'Obsidienne, le maître du nid, et sans oublier bien sûr le meurtrier de votre très cher père. Et c'était moi ! Dio-sama ! Simeon le marionnettiste. Bravo ! Quel talent mademoiselle Primrose ! J'ai toujours su que vous aviez un don. C'était du grand spectacle mon amour. Le public en a un souffle coupé. Après tant d'années, elle trouva enfin le scélérat qu'elle cherchait. Tout cela pour découvrir qu'il s'agissait en fait de l'homme qu'elle aime. Ce drama ! Il s'agissait en fait de l'homme. Il s'agissait en fait de l'homme. Le sang qu'elle répand. Laissez-vous... Laissez-vous apitoyer. Quelle tragédie ! Oh quelle tragédie ! Elle me touche au plus profond de mon ame, sincèrement. ... Adieu mon amour. Blac ! Primrose ! Primrose ! Primrose ! Mais le RP ! Olberic ! Cyrus ! Les autres ! Mais... Mais mon immersion ! Oh je m'y attendais tellement pas ! Moi je croyais que c'était... Je sais pas, il la suivait parce qu'il l'aimait. Siméon. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis jamais que c'était bizarre qu'il était adulte dans les flashbacks. Où vas-tu ? Apprends du jardinier, apprends du jardinier. A votre avis, j'ai du travail. Il faut bien que quelqu'un taille les. Oublie les jardins un instant, tu veux bien ? Reste avec moi. Je me sens tellement sereine en ta compagnie. Tu voudrais pas me lire un de tes poèmes, s'il te plaît ? Comme il vous plaira mademoiselle. Et ne vous inquiétez pas un seul instant. Je veillerai toujours sur vous. Merci. Ce n'était donc qu'un rêve ? Ce n'était donc qu'un rêve ? J'ai bel et bien le bite transversé. Oh le ciel soit loué. Vous avez enfin repris connaissance. Très vélo. Mon bon ami, venez vite. Mademoiselle Primerose. J'ai bien cru que nous vous avions perdu pour de bon. Et moi donc très cher. Heureusement, le ciel a jugé bon de se montrer que les morts. Maître Forsythe. Vous avez dormi trois jours et trois nuits durant. Cet odieux personnage. Ce Siméon. Il a disparu sans laisser de traces. Mais que cherchait-il donc à accomplir ? Comment a-t-il pu commettre un crime aussi abject ? Cet homme est un véritable mystère. Il n'était même pas jardinier, vous savez. Mais j'ai réussi à faire parler certains de ses billets. A leur dire, il sort en route pour la citadelle éternelle. Qui se dresse dans les montagnes au sud. J'ignore toutefois ce qu'il compte y faire. Je vois. Je vois. J'aurais aimé pouvoir vous accompagner mais... Je ne suis plus tout jeune et mon épouse a besoin de moi et... Et je veux pas mourir. Enfin je veux dire, c'est pas mon scénario non plus. Soyez prudente mon enfant. J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Merci beaucoup Maître Forsythe. Je les trouverai. Vous pouvez en être sûr. Oh le salaud ! Il l'a poignardé mais... Instante. Oh je me suis fait avoir mais... X 1000. Son scénario reste l'un des meilleurs quand même. Et c'est ainsi que Primrose quitta Noblecourt. Qu'il avait vu naître mais n'était plus son foyer. Le but qui avait à l'origine motivé son départ semblait enfin à sa portée. Il ne lui restait plus qu'un seul assassin à tuer. Pourtant à présent qu'elle connaissait son identité, chacun de ses pas lui semblait plus lourd que le plomb. Sa vengeance l'attendait dans la citadelle éternelle, ville des hautes terres. Serait-elle capable de poursuivre son voyage jusqu'au bout ? Le chapitre 4 nous le dira. Ah mais... Mais je me suis fait avoir comme un bleu ! Mais je ne m'y attendais tellement pas qu'il la poignarde ! Oh mais c'était stylé ! C'est où ? C'est là ? La citadelle éternelle ? Oh c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh ce jeu est bien... Est-ce que je vous ai dit que le jeu était bien ? Comme quoi hein ? Primrose, j'avais call que c'était le meilleur scénario. Ça reste le meilleur scénario. Jusqu'à présent... Je ne sais même pas s'il y a vraiment un scénario qui est mieux quoi. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Allez, Avrodor. Il faut continuer. Non, non, les coffres violets ! J'avais oublié. Coffres violets. Il y avait quelque chose à faire. Non, non, non. Tu n'as jamais rien eu à faire ici ma grande. Les coffres violets... Putain je ne sais plus où j'étais. Double coup. Il y a les coffres violets ici et les coffres violets dans la forêt enneigée. Ouah mais le... Le vent... Attendez. Le vent est agréable mais il y a un truc qui m'empêche de recevoir du vent. Voilà. Euh... Théryon. 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 Théryaki. Oui, il y a une gamine qui me suit. Attendez. Qui t'es ? Rentre chez toi. Quoique non, elle était bien. Oh, dommage. Ça rafale ma carry quand même. Euh... Où est la taverne ? Là-bas ? C'est possible. Oh, c'était bien. What, what... What la la... Eh, il y a plus de truc qui bloque la route là-bas. Il faut aller récupérer le... Item. Pierre rare. Rare caillou. Caillou rare. Théryon. Et euh... Également. Mais Théryon c'est celui-là qui est le plus haut level après eux. C'est quand même dingue. Juste parce que c'est le voleur et que tu en as besoin. Et c'est vrai que les debuffs que le voleur met. Il me les faut hein. Il me les faut, il me les faut. Bon, je revérifie vite fait. Voilà. A main levée. Il y a des mecs qu'il faut piller. Je sais qu'il y a des mecs qu'il faut piller mais j'ai déjà oublié où ils habitent. Il y avait rien d'intéressant. En armure, MDR. En bas non plus. Il y a un examiné avant même. La pierre tombale porte une simple inscription. Laurie. Mais... Ca peut être une information d'une quête ça non ? Laurie. Ca me dit rien comme ça. Bon, de toute façon les quêtes, on fera un petit tour des quêtes comme la dernière fois après avoir fait tous les chapitres 3. Et attention, après avoir fait tous les chapitres 3, on va surtout essayer de récupérer les jobs secondaires. De... Enfin les jobs tertiaires. C'est pas vraiment tertiaire mais les jobs cachés. Il y en a 4. Et s'ils sont craqués, ce sera sans doute ceux-là que je vais utiliser. Sur mes 4 persos. On verra, on verra. Ok, bah du coup j'ai... Il semblerait que j'ai pillé tout le monde. Du coup on va aller à Havre d'Or et on va commencer l'histoire de Ophelia. Vu que maintenant notre ami Pribro, c'est terminé.